Lilou et Lilou Bonjour les enfants ! Bonjour ! Vous avez cherché Tom ? Oui ! Non ! Il ne sait pas parler en français. Tom, il ne sait pas parler en français. Il faut lui parler en allemand, il y en a qui ont très bien dit. On l'appelle ? Tom et Lilou, ça c'était incontournable, ils ont adoré. J'étais là depuis 6 ou 7 minutes et ils ont tous crié Vos pistous ! Ça veut dire que ça y est, ils avaient accepté de marcher dans cette fiction. Ils m'ont bien dit, ça ne parle pas les marionnettes. J'ai dit oui, vous avez raison, il faut les faire parler. C'est vraiment le subterfuge indispensable, c'est qu'il y ait un personnage qui ne parle pas la langue française. C'est le point de départ, mais alors si vous n'avez pas ça, rien ne se met en place. Les deux marionnettes, elles introduisent en fait le double travail sur la langue. En français, c'est Lilou. En allemand, c'est Tom. Donc ça, c'est absolument extraordinaire, ça fonctionne bien. Tom aimerait savoir si vous vous souvenez de la petite comptine. Guten Tag ! Vous vous souvenez ? Guten Tag ! Guten Tag ! Gruuuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuura ! Guten Tag ! La chambre de chambre est pensé pour la normale france et la maternelle et pour la normale chambre du chambre. Il est nécessairement nécessaire, que la chambre de chambre ou la教é la langue autre bien. Présil, mes mains sont perdues. Oh, mes mains ont disparu. Là, les enfants, quand ils me suivent, transfèrent des compétences qui sont celles de l'acquisition de la langue maternelle. C'est-à-dire, ils entendent, ils voient des gestes. Bon, « hende », « hende », ce sont les mains. Il y a un bain de langue qui fait qu'il y a des occurrences, des choses qui se répètent. Et l'enfant, inconsciemment, pense que cette chaîne sonore veut dire telle chose, alors il essaye. La plupart des enfants et des enseignants de l'école maternelle peuvent travailler avec des enfants et avec ce matériel. C'est une chose très naturelle, qu'une enfant peut utiliser un Lottospiel ou jouer avec des marionettes, un lit singe et peut aussi l'apprendre ces matériels. C'est vrai. C'est le coup d'amylé. C'est-à-dire. 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 Et en allemand, «balle ». J'ai vu des choses très intéressantes, d'abord parce que la manière dont est mise en œuvre cette sensibilisation repose sur les éléments importants de la pédagogie propre aux jeunes enfants. Il y a du jeu, il y a de la surprise, il y a une interactivité. L'enseignante va chercher la participation des enfants et nourrit sa séquence pédagogique avec ce qu'apportent les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada